Bonjour, je m'appelle Amélie Vernet, je suis en première année de thèse à l'IMAG à Montpellier, et je vais vous parler du package R-KEOPS, qui est un package qui permet de faire des réductions sur des très très grandes matrices symboliques, sur le GPU et sur le CPU, directement dans R. C'est un travail joint avec Gislain Durif, Benjamin Charlier, Chloé Sercombe, et toutes les personnes qui ont contribué au développement du package KEOPS. Je commence avec un exemple introductif, très simple, mais qui est très très fréquent en machine learning et en statistiques appliquées, donc la convolution gaussienne. On a deux nuages de points dans RD, et on veut calculer une somme en ligne d'un opérateur linéaire à noyaux. Et pour ça, généralement, ça nécessite de calculer toutes les NM interactions entre les points et les stocker dans une grande matrice NM. Et évidemment, si on fait ça naïvement, on arrive à une complexité quadratique en temps et en mémoire, et dès qu'on monte un peu en dimension, ça devient très vite impossible. D'où KEOPS, pour Kernel Operations, et plus particulièrement aujourd'hui, RKEOPS, pour Kernel Operations, INOR, qui est le portage en R de la librairie KEOPS, qui permet d'effectuer des réductions très rapidement sur des très très grandes matrices. On peut aller facilement jusqu'à des choses de l'ordre du million, des dimensions de l'ordre du million. sur le GPU, sans avoir à développer du code bas niveau, parce qu'on sait que c'est compliqué, et sans se heurter au problème de mémoire sur le GPU, qui est très limité. Et toutes les histoires de passage de mémoire haute, mémoire GPU, sont très bien gérées. Avec RKEOPS, on peut aussi faire de la différenciation automatique, donc calculer des gradients jusqu'à des ordres arbitraires de la différenciation. Et tous les calculs basés dans KEOPS, ils reposent sur une structure de matrice symbolique, dont je vais parler tout de suite. Vous avez ici le site mentionné une première fois avec la documentation du package. Donc, la façon la plus classique de représenter les matrices, c'est sous leur forme dense. tous les coefficients, ils sont explicitement stockés dans la matrice, et on y accède par un système d'indices sur les différentes dimensions. C'est très pratique, c'est facile à représenter, mais c'est aussi très gourmand en mémoire, et dès qu'on manipule ça en grande dimension, ça devient très compliqué. C'est très lourd. On peut réduire l'impact mémoire de nos matrices si on a des matrices sparses, ou creuses, mais un des problèmes des matrices creuses, c'est que ça ne fonctionne pas toujours très bien sur GPU. Notamment, il faut avoir un très fort niveau de sparsité, un très faible coefficient, un très faible pourcentage de coefficients non nuls pour que ce soit réellement efficace, et puis surtout, on n'a pas toujours des matrices sparses pour travailler. Mais souvent, en machine learning, en statistiques appliquées, dans tous les contextes d'opérations de réduction, on a la chance d'avoir des matrices, donc toutes les matrices de distance, les matrices à noyaux, dont les coefficients peuvent être exprimés par une formule mathématique qui fait intervenir des listes de données. Donc, c'est l'idée derrière les matrices symboliques. Au lieu de stocker explicitement nos MN interactions, on va stocker des chaînes de caractères qui correspondent à une formule mathématique qui exprime nos interactions. Et RKOP propose la classe Lésitansor qui sont des objets qui incarnent ce concept de matrices symboliques. Autour de nos données R, on va les emballer pour faire des Lésitansors et pouvoir travailler dessus de façon symbolique. Tout simplement, une fois qu'on a importé la librairie et créé nos Lésitansors, on peut faire des opérations dessus, tout comme on le ferait sur des R et R avec la même syntaxe, les mêmes opérations qu'on connaît bien dans la syntaxe de R. Donc, par exemple, concrètement, si on voulait faire l'opération de convolution gaussienne que j'ai mentionnée juste avant, on commencerait par créer des données avec R. Ici, c'est des valeurs random pour l'exemple, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Ensuite, on les emballe dans des Lésitansors en précisant sur quels indices ils sont considérés, donc I pour les lignes et J pour les colonnes dans le cas des matrices. Ça permet de suivre les dimensions pour pouvoir effectuer la réduction finale sur la bonne dimension. Et nos Lésitansors, on peut les combiner à l'aide d'opérations élémentaires de R. Donc là, les fonctions exp, somme, les moins, le carré, c'est la syntaxe de base de R. Et jusque-là, on a toujours des objets symboliques. On n'a pas encore d'impact en mémoire. Et au final, pour déclencher le réel calcul, la réduction, on appelle la fonction somme avec l'indice J qui permet de faire la réduction qu'on cherche, c'est-à-dire de sommer sur les lignes le produit de la convolution. Et là, on se retrouve avec un objet R qui est bien de taille 10 000 par 15, 100 000 par 15, comme prévu. Et on a fait ça en un peu plus de 4 secondes sur un CPU alors qu'on avait quelque chose d'un noyau gaussien 100 000 par 100 000. J'ai parlé de réduction, j'ai mentionné que la somme en ligne ou en colonne sur une dimension, mais en fait, on peut faire des formules beaucoup plus générales que ça. Vous avez la formule générale ici et les réductions, ça peut être autre chose que la somme comme le max, l'arc max, l'arc min sur les dimensions. Et les formules, dans les formules, on peut combiner toutes sortes d'opérations élémentaires. On peut faire des choses plus compliquées avec des compositions de produits matrice-matrice, matrice-vecteur. Vous avez une vignette qui explique toutes les opérations possibles. Pour l'instant, lecture-git, elle sera bientôt sur le crâne. Et, pour ceux que ça intéresse, on peut tout à fait faire des réductions sur des données complexes. Un premier exemple, donc là, c'est plus une réduction en somme, mais on prend l'arc min d'une distance de points en leur centroïde dans le cas d'un algorithme des K-mins qu'on connaît bien. Ici, j'ai pris la distance Euclidean, mais comme on peut écrire n'importe quelle formule, vous pouvez imaginer toutes les distances que vous voulez. Et vous avez le résultat après 10 itérations de l'algorithme du K-mins avec K égale 50 d'un nuage de 100 000 points dans R2. Et ça tourne en un peu plus de 2 secondes pour les 10 itérations sur un CPU classique. J'ai mis les valeurs en temps sur les CPU parce qu'on n'a pas tous un GPU et pour vous dire que ça marche aussi très bien sur le CPU. Un autre exemple très classique encore mais très utile, l'interpolation à noyau qu'on retrouve dans le crichage, dans les régressions spline, dans les processus gaussiens qui consiste à inverser un système linéaire qui est écrit ici où K c'est un opérateur symétrique défini positif ici dans cet exemple c'est encore un noyau gaussien et là encore vous avez le résultat d'une interpolation avec 10 000 points qui a été effectué en 13 secondes. J'ai parlé de différenciation automatique donc dans RKEOPS on peut calculer des gradients ou plus particulièrement l'adjoint des différentiels des opérateurs donc si je reprends la convolution gaussienne l'exemple du début imaginons qu'on veuille calculer le gradient de cette formule par rapport à Y par exemple on peut tout à fait le faire en R avec la syntaxe d'EliteSensor c'est pas encore possible mais bientôt par contre on peut tout à fait le faire avec la syntaxe KHOPS de base grâce à l'opérateur grade c'est un petit peu plus verbeux mais ça marche très bien donc on commence par définir une formule ici on dit qu'on va prendre l'opérateur grade et qu'on va prendre le gradient d'une formule par rapport à une variable qui s'appelle Y et on donne un nom à une variable ici c'est arbitraire j'ai mis E qui sera l'input du gradient dans le calcul de la différentielle on dit que c'est le gradient d'une réduction en somme le 0 correspond au J de tout à l'heure donc ça veut dire que c'est une somme en ligne et on précise la formule dont on prend la réduction en somme ok on précise les variables par rapport auxquelles on va prendre la différentielle ainsi que leur dimension on instancie l'opérateur on donne une valeur pour l'entrée du gradient et la compilation finale elle est déclenchée quand on appelle notre opérateur et on a un gradient en 12 secondes toujours en dimension 100 000 donc quelques spécifications techniques keyops c'est la librairie de base elle est écrite en C et en Python elle a que peu de dépendance un compilateur C++ et CUDA pour utiliser le GPU ensuite on a pykeops qui est le portage en Python de la librairie et rkeops qui est basé directement sur pykeops grâce à reticulate qui permet d'appeler du Python dans R ici il y a quelques benchmarks pour vous faire une idée de comment ça marche donc en R base bien sûr on est très vite limité et après avec les différents niveaux de précision et suivant si on utilise le CPU ou le GPU on arrive en très grande dimension ici c'est pour la convolution gaussienne ici c'est pour un algorithme de cas plus proche voisin ça marche très bien et on a un gain de temps considérable voilà donc pour faire bref keyops donc c'est des opérations à noyaux rapides sur GPU sans problème de mémoire avec la différenciation automatique et directement dans R vous avez une documentation complète sur le site et ce sera bientôt disponible sur le cran merci de votre attention merci beaucoup Amélie on a ici deux questions donc la première c'est quoi plus précisément un CPU un GPU classique dans les timings présentés quelle est la mémoire RAM et VRAM nécessaires pour ces exemples alors je sais pas si vous voyez la footnote et peut-être ça suffit pas à répondre à la question pour la capacité mémoire exactement je ne sais pas parce que c'est un serveur que j'utilise depuis pas longtemps et j'ai pas vérifié et c'est vrai que ça serait pertinent de le mettre voilà moi les exemples je les ai fait tourner sur mon ordi perso et qui est un laptop avec un processeur Intel de base que j'ai acheté en master et j'ai les mêmes temps que ça donc c'est pas parce que c'était des super machines que ça marchait super bien merci Gisla merci donc est-ce que l'utilisation des lazy tensors s'interface facilement dans une procédure d'optimisation gérée par autodifférenciation par PyTorch ou Torch en R par PyTorch ou Torch en R non je pense la question c'est si tu pouvais donner une comparaison par rapport à PyTorch ou au package R qui s'appelle Torch mais merci Gisla Gisla va pouvoir répondre j'ai pas compris la question je suis Gisla Dury je fais partie de l'équipe de développement du coup en Python PyCops il est interoperable avec PyTorch pour faire de l'autodifférenciation donc si vous avez l'habitude de faire l'autodifférenciation avec PyTorch et que vous définissez des opérateurs Keops vous pourrez faire l'autodifférenciation ce sera transparent en R c'est pas encore possible le bagage Torch il est disponible depuis assez récemment et du coup on l'a pas encore rendu compatible ce serait sûrement un travail futur si on a le temps ou si quelqu'un veut s'y coller merci beaucoup et on a encore plus de questions donc une question que je trouve assez intéressante pourquoi avoir développer Arkeops au dessus de PyCops via Reticulet et pas directement sur l'implémentation en C là encore je pense que Ghislain répondra mieux tu veux essayer essaye c'est pas grave il y avait beaucoup plus de dépendance à la version d'avant où on était basé sans pas en PyCops mais qu'on appelait directement avec RCPP oui initialement on utilisait RCPP pour faire le binding directement sur la librairie Keops en C++ et en fait il y a eu un changement de stratégie dans la librairie Keops de base donc initialement tout était codé en C++ et il y avait des interfassages en Python en MATLAB et en R donc l'équipe de développeurs disait de changer de stratégie et toute la phase de développement et de compilation en temps réel ça a été géré en Python du coup ça nous a un peu forcé à passer via Reticulate et aussi l'autre problème qu'on avait c'est que ça nous donnait une dépendance donc on disait RCPP eigen pour pouvoir faire les conversions de type de données entre R et le C++ parce que le RCPP de base ne gère pas le type float32 il ne sait faire que du float64 alors que nous on fait des calculs en float32 donc ça rajoutait une étape de transfert de données qui était un peu complexe et du coup ces deux problématiques fait qu'on a dû passer à Reticulate et abandonner le passage direct vers le C++ Et la toute dernière question donc pourrais-tu nous donner des exemples pratiques d'application des convolutions mais niveau grand-parent s'il te plaît niveau grand-parent quand vous faites l'évolution gaussienne par exemple dans le crigage donc en statistique spatiale je sais que c'est très utilisé alors c'est pas trop mon domaine donc je ne me connais pas particulièrement quand on fait des régressions spleen quand on fait toutes sortes de processus gaussiens en fait convolutions gaussiennes ça a plusieurs noms on appelle ça aussi radial baisysfonction dans d'autres domaines c'est juste parce que le noyau est un noyau gaussien défini par l'exponentiel de moins une distance au carré mais c'est connu sous d'autres formes avec d'autres noyaux c'est juste des opérations à noyaux en fait parfait merci beaucoup Amélie pour cette présentation et merci Sous-titrage ST' 501